Bonjour et bienvenue dans ce nouveau chapitre de vente en section esthétique. Alors aujourd'hui nous allons aborder la réglementation relative à la publicité et à la vente des produits cosmétiques. Alors l'objectif de ce cours c'est d'énoncer les actions ou les termes pour lesquels la publicité est réglementée et est soumise au code de la santé publique, au code du commerce et au code de la consommation. Alors nous allons voir tout ça en détail. Donc nous allons commencer tout d'abord par la législation et la réglementation sur la publicité et la vente de produits cosmétiques. Alors en fait cela signifie quelles sont les règles et les lois qui s'appliquent sur la publicité et la vente des produits cosmétiques. Alors tout d'abord il faut savoir qu'elle est considérée comme une publicité toute communication ayant pour but, qu'il se soit direct ou indirect, de promouvoir la vente d'un produit. Alors la publicité pour les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle elle est soumise à plusieurs obligations. Alors tout d'abord elle est soumise à l'obligation de l'article 22 à 29 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information. Et ensuite elle est soumise par la protection du consommateur modifiée par la loi du 25 mai 1999. Alors nous allons voir tout d'abord quelles sont les obligations liées à la publicité des produits cosmétiques. Donc pour pouvoir faire la publicité d'un produit cosmétique, il faut que des indications, alors que ce soit dans la publicité ou sur l'emballage ou sur le produit, il faut qu'il y ait des indications qui soient inscrites. Alors la première indication c'est l'identité, c'est-à-dire le nom du produit. Donc obligatoirement il faut qu'il soit inscrit sur le produit. Ensuite la quantité, c'est-à-dire combien il y a de quantité de produit. Alors ça peut être en millilitres, on peut voir sur certains flacons, 250 millilitres, etc. La composition qui bien souvent est écrite sur l'emballage du produit. Le prix qui est apposé sur le produit ou qui peut être à proximité du produit. L'origine, d'où vient le produit, d'où viennent les produits, d'où viennent les ingrédients qui ont servi à fabriquer le produit. La date de fabrication et la date de péremption, c'est-à-dire la date à laquelle a été fabriqué le produit et la date à partir de laquelle le fabricant ne garantit plus que le produit est utilisable. Donc on peut par exemple voir ça sur les yaourts, la date de péremption c'est la date jusqu'à laquelle on peut consommer les yaourts d'après le fabricant. Ensuite les conditions de vente, des prestations qui font l'objet de la publicité. Donc c'est-à-dire dans quelles conditions est rendu le produit et dans quelles conditions sont rendues aussi les prestations qui font partie de ce produit. Ensuite toutes les possibilités d'utilisation. Comment utiliser ce produit ? Est-ce que c'est une crème qu'on va se passer ? Est-ce que c'est un produit qu'on va inhaler ? La disponibilité et l'existence des produits présentés. Donc est-ce que le produit existe vraiment ? Et est-ce qu'il est disponible à la quantité suffisante dans les points de vente ? Alors d'autres obligations sont liées à la publicité des produits cosmétiques. Alors nous allons parler tout d'abord de la comparaison des produits. Alors dans une publicité on a le droit de comparer deux produits. On voit ça souvent par exemple dans les publicités entre deux supermarchés où l'un dit qu'il est moins cher que l'autre. Donc pour les produits cosmétiques on a le droit de comparer les produits. Toutefois il faut respecter le principe de la concurrence loyale. C'est-à-dire qu'on compare les produits mais on n'a pas le droit de dénigrer un produit par rapport à un autre. Donc la comparaison est possible. Mais dans les règles de la concurrence loyale. Ensuite Les offres promotionnelles Donc tout ce qui est les remises etc. A chaque fois que le prix Que ça a une incidence sur le prix Donc les magasins doivent avoir en stock suffisamment de produits En fonction de l'ampleur de la publicité. C'est-à-dire que s'il y a une publicité qui passe souvent à la télé Les magasins doivent être capables de répondre à la demande si les clients viennent. Alors on a par exemple eu l'exemple de Sony Qui lors du lancement de la Playstation 2 A fait exprès de ne pas fournir assez de Playstation Alors ça c'était dans le but de créer une attente chez les acheteurs Et de les forcer un petit peu à vouloir la Playstation et à vouloir l'acheter. Donc là Dans ce cas-là Il faut vraiment que les magasins aient les quantités en stock suffisantes Pour répondre à cette demande. Ensuite La publicité doit être indiquée de manière claire et précise En fait On doit comprendre Que l'on a affaire à une publicité Ensuite Les obligations liées au prix Donc Toute publicité qui fait l'objet d'un prix Ou d'une réduction d'un prix Doit être indiquée Donc les prix doivent être indiqués Voilà De même que les promotions Voilà De même que les promotions Donc la publicité Donc la publicité ne doit pas exagérer sur les résultats Que l'on obtient Que l'on obtient avec les produits Ou avec les résultats Qui sont Qui auront été prouvés de manière Technique ou scientifique Donc la publicité ne doit pas exagérer les résultats Par exemple Dans le tillage La publicité n'a pas le droit de dire Vous allez rajeunir Vraiment Avec ce produit Donc la publicité n'a pas le droit de dire Ensuite Les obligations liées à la présentation Donc Lors d'une présentation d'un produit Il faut qu'il y ait obligatoirement mentionné Le mot publicité Ou un mot si rapprochant Donc il faut que ce soit Lisible Claire Et sans équivoque C'est à dire Qu'on ne doit pas On doit bien comprendre Que c'est bien de la publicité Et pas autre chose A présent Nous allons voir le cas Du courrier électronique Quand une publicité est envoyée par courrier électronique Elle doit être identifiable De manière claire Et non équivoque Donc toujours pareil Mais dès la réception De ce courrier Donc la publicité Donc la publicité Doit être identifiable Donc de manière Claire Et sans équivoque Dès la réception Du courrier Alors du courrier électronique Donc si vous recevez Ce genre de courrier Vous verrez Il y a une indication Qui doit être inscrite Comme quoi C'est de la publicité Et enfin Nous allons voir Donc les obligations Liées au vocabulaire Utilisé Donc Dans une publicité L'emploi du vocabulaire Qui va être technique Scientifique Ou même des termes Qui vont être inventés Alors tout ça C'est interdit Interdit Sans utiliser des termes Qui sont inventés Qui sont pseudo-scientifiques Voilà Tout ça C'est interdit Ensuite Il y a des mots Tout de même Qui vont être autorisés Par exemple Le terme Hypoallergénique Donc ça C'est un terme Que l'on a le droit Qu'on a le droit D'utiliser Par contre On ne va pas avoir le droit D'utiliser le mot Allergie Ensuite Le terme Anticellulite C'est aussi un terme Qui va être Accepté Et que les publicitaires Vont pouvoir Utiliser Et enfin Des termes Comme Agir sur les effets Du vieillissement Au moment encore Atténuation Ou diminution Des rimes Ou des régules Voilà Tout ça Ça va être des termes Qui vont être Acceptés Que les publicitaires Vont pouvoir Utiliser Voilà Alors si jamais Le produit Ne répond pas A toutes les exigences Que ce soit Sur la comparaison Des produits Le promotionnel Le prix Le résultat La présentation Et le vocabularity Etc La publicité Sera considérée Comme une publicité Mensongère Donc voilà Aujourd'hui Nous venons de voir Un petit peu La réglementation Relative à la publicité Et la vente des produits Nous avons vu Les obligations Lorsque l'on veut Faire de la publicité Sur les produits cosmétiques Je vous dis à bientôt Pour une nouvelle vidéo Au revoir